Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les balances en mai. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir un complément d'informations. Vous pouvez me demander également un petit tirage personnalisé si vous le souhaitez sur patiangel.fr ou patiangel.fr pour aller voir ce que je propose. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end, que vous profitez de tout, de vous-même et aussi des autres. Voilà, profitez-en et essayez d'être positif aussi. Je vous envoie plein de belles lumières pour ceux qui en veulent. Voilà, vous pouvez en prendre un petit peu et m'en laisser. Allez, j'ai sorti déjà quelques cartes. Alors avec l'absolu oracle, j'ai sorti l'inconstance. Pour certains, vous êtes encore dans une période un petit peu inconstante. Vous ne savez pas trop, il y a du pour, il y a du contre. Un coup, c'est à gauche, un coup, c'est à droite. Il y a de la confusion, il y a de l'indécision. Bon, on vous dit, faites preuve d'un peu plus de souplesse aussi, parfois. Alors c'est peut-être parce que pour certains, vous êtes peut-être dans une période où vous ne savez pas trop où vous allez. Aussi, quelque part, c'est un peu normal, je comprends. Donc quand c'est comme ça, on prend un peu de recul et puis on va un jour à la fois. Et on arrête de trop s'en faire, en fait. On essaye d'être un peu plus souple aussi. Alors l'oracle de cristal, il y a deux cartes qui ont sauté, donc je les ai prises. J'ai sorti la créativité et l'amour. Alors la créativité, c'est je me fie à mon intuition. Vous voyez, donc c'est ça. À un moment donné, quand on ne sait pas où on va, on suit son intuition, on est le créateur de sa vie. Donc c'est vous la créatrice ou le créateur de votre vie. Donc c'est vous qui devez décider ce que vous voulez. Donc si vous voulez que ça fonctionne, eh bien ça ne peut que fonctionner. Ou si vous voulez un nouveau travail, à un moment donné, il faut vous y mettre. Si vous voulez rencontrer l'amour, c'est pareil. Il y en a peut-être qui mettent tout en place pour que l'amour fonctionne. On vous dit je m'aime d'abord et je m'accepte totalement. Vous voyez, avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce que là, dans le tirage, on voit quand même qu'il y a des gens qui ont encore des petits soucis, peut-être de conflit intérieur, peut-être de jalousie, de ne pas s'aimer soi-même, de ne pas avoir confiance en soi, de peut-être ne pas avoir confiance en l'autre. Et là, on vous dit d'abord, il faut d'abord s'aimer. Donc l'amour est présent pour vous, les balances, ça c'est bien. Et l'oracle des JM, j'ai sorti la sérénité. Donc on voit qu'il y a un vent de sérénité pour vous. On voit que c'est plus léger en ce moment. C'est positif pour vous. On vous dit également que vous êtes protégé par la eau, par le divin. Il y a une belle protection pour vous. Vous êtes dans un retour au calme. Il y a des bons présages. Vous êtes dans la fin des soucis. C'est une carte très positive. Et on vous dit aussi que les problèmes s'évaporent pour laisser place à des bonnes vibrations. Vous voyez, donc vous avez tout pour être bien là. Donc allez-y. Arrêtez de trop être dans la décision. Alors, j'ai sorti en carte d'énergie du mois la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, pour moi, c'est une belle énergie. C'est quelqu'un qui est bien posé, qui est nourri, qui est bien. Elle est nourrie financièrement. Elle a des bonnes assises matériellement aussi. Voilà. Donc tout va bien. Elle est bien ancrée. Elle attend. Elle est stable. C'est une reine en plus. Donc la reine, c'est une énergie féminine. Donc en plus, on voit vraiment quelque chose de serein. En état d'esprit, on vous dit, bon, on voit qu'il y a tout qui est réuni pour être bien, pour être sereine justement. Mais il y a quelques personnes qui sont encore dans la reine d'épée. Donc on voit que vous êtes peut-être dans une énergie tranchante ou vous êtes beaucoup peut-être dans votre mental encore. Et vous vous défendez. On voit que là, c'est précis ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et vous n'allez pas laisser les personnes de nouveau vous faire du mal. Parce que la reine d'épée, souvent, c'est une personne qui a été trahie et qui se défend. Elle va trancher. Elle tranche maintenant. Elle sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et là, on voit que c'est précis. Vous voyez, elle coupe cette fleur. Et c'est très précis. Elle sait ce qu'elle veut. Et c'est comme ça. Vous êtes dans cette énergie-là. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez peut-être un peu plus flexible, un peu plus souple, peut-être que pour certains, ça peut être lors d'une rencontre. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou dans votre couple. Actuellement, vous êtes peut-être très tranchant. Ça peut être aussi au niveau du travail. Peut-être qu'en ce moment, il y a un manque de souplesse quelque part. Alors, dans les énergies positives, on vous dit, c'est dommage parce que j'ai quand même la carte du 5 de baguette. On voit qu'il y a des tensions, des conflits. Vous défendez, en fait, vous défendez quelque chose. Vous êtes beaucoup dans les conflits, les tensions. En fait, c'est pour moi, enfin, je l'ai dans les cartes positives. Donc, c'est qu'en fait, vous êtes tout à fait capable de vous défendre peut-être aussi. Mais c'est peut-être pas bon non plus d'être trop dans les tensions non plus. En tout cas, vous avez l'énergie nécessaire pour ne pas vous laisser faire. Là, on voit qu'il y a des pour et des contre. Vous êtes vraiment en train peut-être de chercher un bel équilibre. Mais par contre, dans les points de blocage, on vous dit que vous êtes peut-être encore trop dans le jab, dans les tentations, dans la dépendance de quelque chose, dans des dépendances de quelque chose, peut-être dans des jalousies excessives, dans peut-être quelque chose de passion excessive qui peuvent vous induire en erreur. Vous voyez ? Donc, c'est peut-être ça aussi pour certains. On voit que vous êtes en fait, j'ai l'impression que vous pouvez être bien. Il y a une belle énergie. Vous pourriez être posé. Vous voyez ? Le conseil des guides, c'est aussi que vous avez une belle sécurité financière qui est en train de se mettre en place aussi avec le cadre de Pentacle, le cadre de Denier. C'est ça. Il y a une belle sécurité. Vous assurez vos arrières. Mais il y a ce côté-là où, je ne sais pas, par moment, vous avez peut-être trop... Vous avez encore peut-être des démons du passé qui reviennent ou une sorte de dépendance. Il y a peut-être encore des dépendances du passé qui sont là, qui sont présentes, la jalousie ou la peur d'être trompée. Et donc, vous êtes dans un peu... Je sens parfois un peu de crispation. Voilà ce que je ressens pour vous. Après, il n'y a rien de méchant. Parfois, il faut laisser le temps au temps, laisser les choses s'installer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est nouveau pour vous et vous assurez vos arrières. Vous avez raison aussi. Parfois, il ne faut pas faire confiance non plus à tout le monde tout de suite. Allez, on va regarder avec le petit le normand ce qu'on vous dit pour compléter. Je vais vous donner quelques conseils. Voilà. On me dit que vous allez trancher. Il y a des choses qui vont être tranchées. C'est clair et net. Encore une fois, on a la faux. Voilà. C'est tranché. Et on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. Là, vous savez très bien qu'une fois que c'est tranché, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui gouvernez votre vie ce mois-ci. Dis donc. C'est bien ça. Allez, on vous parle d'équilibre. On me dit que vous posez le pour et le contre encore une fois. On me parle de détachement par rapport au travail également. On voit que pour certains, peut-être que vous avez envie que ça bouge. Pour certains, peut-être que vous trouvez un équilibre à partir au niveau professionnel. On vous dit aussi peut-être qu'il y a un peu de méfiance avec le renard. Ça peut être la méfiance. Vous restez encore sur vos gardes. On me dit que vous avez besoin pour certains de repos aussi. Vous avez peut-être besoin de trouver votre équilibre. On me dit en tout cas, il y a quelque chose. Le canapé ou le divan. Comment on peut dire le repos, la perte du repos. Pour moi, on vous dit que c'est comme si vous avez retrouvé votre place avec l'ours et s'imposer. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous vous imposez. Vous savez ce que vous voulez. Vous retrouvez votre équilibre. Vous vous reposez. C'est vraiment un moment de plénitude, j'ai l'impression, pour certains. Pour certains, il y a peut-être aussi l'envie de partir. Le voyage peut-être aussi. Peut-être que vous mettez aussi un peu d'argent de côté pour pouvoir enfin aussi partir en vacances. Vous avez besoin de vacances. Pour certains, on vous dit peut-être trouver votre équilibre en prenant un peu de repos au niveau du travail aussi. Pour certains, il y a peut-être aussi des rentrées d'argent au niveau du travail. D'ici, peut-être beaucoup de déplacements, des choses qui bougent. On vous dit enfin, vous allez peut-être pouvoir enfin vous reposer un peu. L'argent est rentré aussi. On me parle de blocage aussi peut-être par rapport à certains, par rapport à l'argent. C'est peut-être ça qui vous bloque. Peut-être que vous pensez peut-être beaucoup à votre sécurité financière et au détriment de votre repos. On vous dit que ça vous stresse. Il y a des choses qui vous stresse. Donc, on vous parle de repos. Au niveau travail, on me parle de stabilité. Et pourtant, vous restez. Il y a une stabilité au travail pour moi. Il y a de l'argent qui rentre. Mais vous bloquez. J'ai l'impression que c'est vous qui bloquez seul un petit peu là. On me parle aussi de stress intérieur. Voilà. Vous grappillez encore. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vous grappillent votre énergie au niveau du travail aussi. J'ai l'impression que votre travail vous fatigue beaucoup en ce moment. Pour d'autres, ça peut être aussi un manque d'équilibre parce que vous faites beaucoup de déplacements. Ça bouge beaucoup au travail. Et du coup, vous avez du mal à trouver le repos aussi peut-être. Pour d'autres, c'est aussi avec le livre fermé, besoin de prendre du recul. Peut-être certains, vous avez envie de partir d'un travail aussi. Ça vous bloque. Vous vous sentez peut-être bloqué. Vous avez un manque de stabilité au niveau financier. Et certains, on vous dit, il y a peut-être des besoins de formation. Vous allez peut-être faire une formation à distance. Peut-être certains, faire un déplacement pour aller vous former. Pour d'autres, ça peut être aussi passer un entretien, avoir peut-être pour retrouver votre équilibre. Retrouver peut-être un équilibre au niveau de l'argent aussi. Et arrêter de vous stresser et trouver une stabilité. Pour certains, je vois quelque chose qui bouge. On vous dit peut-être aussi de prendre du recul, de prendre peut-être un peu de vacances. Pour peut-être bouquiner un petit peu avec le livre fermé, ça peut être ça. C'est faire une formation. C'est peut-être vous former à quelque chose de plus serein. Travailler sur votre stress aussi pour certains. Le livre fermé, ça peut vouloir dire liser des choses, écouter des choses sur le net, sur la sérénité par exemple. Peut-être le développement personnel. Il peut y avoir plein, plein de choses. Il y a vraiment une partie des personnes qui vont essayer de trouver leur équilibre. Là, on voit clairement avec la carte de l'équilibre en plein milieu. Il y a peut-être une recherche de trouver vraiment un équilibre parfait par rapport au travail, l'argent. Moi, je dirais. Et puis, trouver aussi le calme et la sérénité. Pour d'autres, ça peut être aussi le blocage par rapport à un patron, un chef d'entreprise. Au sein du travail, on vous dit... Vous voyez le blocage là, l'ours, ça peut représenter le patron. Ou peut-être que vous avez du mal à trouver votre place aussi au sein de votre entreprise. Et on vous dit... Du coup, ça vous stresse et peut-être que vous décidez de partir. Pour certains, il y a trop de blocage et vous voulez, pour votre équilibre, retrouver une sérénité. Donc, formation, nouvelle formation, nouvel entretien. Vous voyez, c'est beaucoup ça. Et j'ai l'impression aussi, pour certains, on vous dit que vous avez beaucoup de méfiance. Ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, ici avec le renard, qui peut être un petit peu fourbe. Vous ne savez pas trop. Peut-être quelqu'un aussi d'origine étrangère ou quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Vous avez peut-être peur de... Vous voyez, on parle de blocage par rapport à quelqu'un qui... Peut-être que vous avez peur des secrets, ici. Vous avez peur de... J'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être quelqu'un... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. Et vous avez peur qu'il vous trompe. Vous voyez, qu'il ne soit pas fidèle, qu'il ne soit pas stable. Qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une double vie. Voilà, ça vous ronge. Pour certains, j'ai l'impression... Alors, on vous dit, lâchez un peu prise, reposez-vous, prenez un peu de recul. Je pense que vous êtes un peu fatigué aussi, pour certains. Voilà, vous avez besoin de vacances aussi, peut-être. Il y en a peut-être aussi qui sont en train de faire des papiers pour partir... Vous voyez, les papiers pour partir peut-être à la montagne ou à la mer aussi. Bon, ça, c'est une partie autre. On me dit, vous avez peut-être pour certains l'argent nécessaire. Et vous voulez, vous avez bien travaillé. Maintenant, vous voulez vous faire plaisir. Vous voulez voyager, pour certains. C'est comme si, pour certains aussi, vous allez faire comme une année sabbatique. Vous voyez, on me parle d'équilibre. La mer, la montagne, l'argent. Pour un peu lâcher un peu tout ça, on vous dit, vous allez... J'ai l'impression que pour certains, c'est comme si vous alliez faire un petit voyage. Enfin, des voyages. Voyager un petit peu, profiter de la vie, en fait. Bon, sinon, au niveau travail, on me dit qu'il y a des rentrées d'argent ici. Ça bouge pas mal. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Donc, on voit que vous êtes dans une période top. Mais pour certains, il y a peut-être des petits blocages encore à réajuster. Voilà. Mais sinon, ça va. Après, c'est peut-être vous qui bloquez tout seul. Il y a des gens, ils n'en ont jamais assez aussi, peut-être. Parfois, il faut savoir aussi s'arrêter et puis prendre du recul. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline. Vous pouvez retrouver sur Etsy, le petit Béline. Alors, on vous dit des pensées, d'amitié, des passions. Vous voyez, vous êtes beaucoup, pour certains, vous êtes dans la passion. Vous pensez beaucoup à quelqu'un, peut-être. Ou peut-être, on vous dit aussi, retrouvez des passions. Lâchez un peu votre mental aussi, pour certains. Et soyez plus dans des passions qui vont vous faire du bien pour lâcher prise aussi. Mais bon, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui vous tourlupine dans votre tête. Il y a une passion pour quelqu'un. Il y a des pensées très obsessionnelles. Pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors, on parle de vol perte émotionnelle. Vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment dans une période de perte émotionnellement. Vous avez peur. Il y a des peurs enfouies. Vous êtes peut-être dans une blessure, encore une fois, je vous le redis, d'abandon ou de rejet. On vous dit, il y a des choses qui vont reprendre. Vous voyez, il y a du trafic. On vous dit, faites preuve de sagesse. On voit que ça bouge beaucoup. J'ai l'impression que vous avez vraiment peur de quelque chose. On vous dit que ça fait partie de votre destinée. Alors, j'ai l'impression que vraiment, là, il est temps de... On vous dit, prenez les choses en main un peu pour travailler cette blessure parce que ça vous rend malade pour certains. Il y a peut-être aussi, peut-être pour certains, on vous dit, ne pensez pas qu'à l'argent. Le trafic, c'est ça aussi. Ne pensez pas qu'à toujours bouger, à travailler. Vous voyez, on me parle de vol-perte, là. Il y a des choses qui, on vous dit, ça risque en force d'entraîner votre perte aussi parce que vous pourriez tomber malade. Vous voyez, on me parle de la maladie ici. On vous dit, faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. Lâchez prise un petit peu aussi. Ça fait partie de votre destin, tout ça. On vous dit, le destin, la vie, l'évolution, ce n'est pas toujours bosser. Ce n'est pas toujours, ou aussi, on vous dit également de prendre les choses en main pour travailler aussi peut-être sur la perte de quelque chose, la peur de perdre de quelque chose. Voilà, on vous parle d'appui. On vous dit que vous êtes aidé par la sagesse. Alors, l'appui, la sagesse, pour moi, c'est aussi peut-être les guides, les anges. On vous dit, il y a la ruine derrière. Alors, on va regarder. Le plaisir et l'héritage. Donc là, on voit aussi qu'il y a quelque chose du passé. Vous voyez, on me parle de... J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin... Ouais, vous avez vraiment besoin de... D'être aidé à retrouver vraiment le lâcher prise, les plaisirs. On voit que vous êtes dans tout ça. Il y a quelque chose, mais vous avez peur. Il y a quelque chose qui fait que vous avez peur de perdre cette... Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, soit il y a, je vous dis, un nouveau travail. Quelque chose que vous avez peur de perdre, là. On vous dit, c'est comme si dans votre tête, vous vous disiez, ben, dans le passé, j'ai jamais été forcément riche. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec la peur de perdre chez vous. Je ne sais pas pourquoi, je ressens ça fortement, moi. La peur de perdre, la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre l'amour, l'argent, la ruine. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est... Vous avez cette blessure qui est attachée à vous. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec la peur de l'abondance aussi. Pour certains, dès que vous avez tout pour être heureux, ben, vous cherchez midi à 14 heures. Et on vous dit, faites-vous aider. Je pense que pour certains, vous avez quelque chose à libérer au niveau karmique. L'héritage, c'est ça, c'est le passé. C'est nettoyer le passé. Ça ne vous appartient peut-être pas. C'est peut-être aussi vos ancêtres. La destinée, c'est ça aussi. Ça ne fait peut-être pas partie de votre destin à vous. C'est peut-être tout simplement vos ancêtres qui vous ont donné cet héritage-là. Et c'est un héritage de ruines. Parce que parfois, nos ancêtres nous ont laissé des sacrés fardeaux. Mais bon, il faut leur pardonner. On travaille là-dessus en pardonnant, en fait. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça. Donc, moi, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a la blessure d'abandon, d'avoir peur de tout perdre. Vous avez tout, mais vous avez peur de tout perdre. J'ai compris maintenant pourquoi elle est tombée tout à l'heure, cette carte. Donc là, si vous le souhaitez, moi, je peux vous aider à travailler cette libération karmique. Pour certains, vous vous rendez compte que vous avez peur d'être heureux, tout simplement aussi. Ou dès que vous avez l'abondance, ça ne reste pas. Ou c'est qu'il y a quelque chose au niveau transgénérationnel ou karmique. Là, on vous dit, il y a des choses, en tout cas, vous êtes dans quelque chose qui bouge là. Le trafic, c'est ça, ça bouge. Il y a des plaisirs, il y a de la sagesse. Faites preuve de sagesse. On vous dit, restez dans le plaisir. Faites-vous aider. Il y a de l'appui. On voit que vous n'êtes pas seul en plus. Mais voilà, il y a quelque chose en rapport avec ça. Je ne sais pas. Et on vous dit aussi, ne restez pas non plus dans les passions, les plaisirs du passé. Pour certains, vous êtes dans une dépendance du passé. Héritage, trafic, plaisir. Pour moi, c'est des choses du passé, ça. Vous êtes encore dans des dépendances ou dans des pensées avec quelqu'un du passé. Ou une passion. Voilà ce que je ressens. Précisément. Ça complète le tarot. Après, ce n'est pas toujours évident à comprendre. Moi, je l'ai interprété comme ça. C'est moi qui ressentis les choses. Après, chacun ressent ce qu'il veut. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des portes de l'âme. Pour voir un peu les conseils. Il commence à faire noir. J'ai l'impression quand même ici. Si j'allume. Ça n'a pas l'air d'être plus... J'ai bientôt fini. Alors, on vous dit, le coach, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Vous êtes votre propre coach. Donc, à un moment donné, il faut savoir décerner ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Et puis, vous faire aider. Vous aider vous-même déjà. Mais peut-être vous faire aider. Le coach, c'est ça. Ça peut être aussi vous faire coacher par quelqu'un de l'extérieur pour laisser les choses derrière. Après, moi, je connais une très bonne coach. Il s'appelle Patty Angel. Bon, allez, je plaisante. Mais c'est vrai. Je peux vous aider si vous le souhaitez. Il y a quelqu'un qui a sorti cette carte-ci. Enfin, j'ai un autre signe qui a eu la même carte. J'ai dit la même bêtise en même temps. Mais bon. Donc, si vous m'écoutez, vous direz, elle radote. Allez, je vais regarder. Oula ! L'oracle de ta fleur intérieure de la taverne de Mélodie. Alors, on vous dit, détends-toi, tu es protégé. Vous voyez ? Donc, c'est ça. En fait, vous avez, je l'ai dit dans l'oral béline aussi, ça. Vous avez une belle protection. Lâchez prise. C'est vous qui ne lâchez pas, en fait. Et on vous dit, pose-toi contre un arbre. Voilà. Ancrez-vous, stabilisez-vous. Enfin, soyez dans la stabilité, l'ancrage, l'alignement. Voilà. Ça, c'est méditer. Parce que quand vous sentez que vous êtes trop dans le mental, vous avez des peurs. Tout ça, c'est un manque d'ancrage. C'est un manque d'alignement. C'est le mental, l'ego qui prend le dessus. Et il vous dit, non, non, ne pars pas là. Fais pas si attention à en passer. Nanana. On vous remet des choses. Et ça, c'est pas bon. Il ne faut pas l'écouter. Quand c'est comme ça, il faut couper votre mental. Lui dire, non, 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 non. C'est pas toi qui décides. Et puis, voilà. Vous dire, ça va aller. Je suis positive. Tout va bien. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ça ne peut pas toujours se répéter. Et si vraiment, vraiment, en faisant tout ça, ça se répète, c'est qu'il y a un problème à nettoyer. Je vous le dis. À un moment donné, il faut y passer. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'entourage proche, il y a une mise au point à faire. Vous voyez, donc là, on voit qu'il y a... Vous voyez, encore une fois, vous allez faire une mise au point avec l'entourage proche. Alors, pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a des gens qui vous enquiquinent. Peut-être pour d'autres, ça peut être aussi des gens qui essayent d'être toxiques avec vous. Donc, vous allez peut-être nettoyer aussi un petit peu tout ça, les énergies toxiques. Et peut-être faire aussi une mise au point par rapport à des choses qui sont autour de vous, qui vous empêchent d'être équilibrées. Voilà, on me parle d'énergie négative, là. On vous dit, il y a des difficultés à ouvrir votre cœur. C'est à cause d'énergie négative ou du passé que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. On me dit que vous êtes dans une période d'attente. Mais attention de ne pas être dans la peur et la destruction. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous détruisez les choses seules, en fait. C'est vous qui est auto-saboté. Voilà, c'est le mot. On me dit, il va falloir faire des compromis, des efforts et des actions pour pouvoir nettoyer tout ça. On me parle que du coup, ça entraîne des disputes et des désaccords. Pourtant, vous êtes dans une période de rencontre. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous êtes en désaccord avec vous-même, en fait. Vous êtes dans une période d'attente. Il y a des désirs, il y a des envies, il y a des passions. Mais vous êtes trop dans une énergie d'agressivité, de violence parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être abandonné, d'être trahi. Vous avez peur du passé. Vous avez encore des choses. Et là, on vous dit, il va falloir travailler un petit peu plus les compromis, faire des compromis, des efforts pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel et durable. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, c'est travailler sur vous-même, sur l'amour de vous-même pour vraiment être en confiance. C'est aussi nettoyer le passé, ne pas rester dans le passé. C'est aussi travailler vos blessures émotionnelles. C'est nettoyer votre, s'il faut, votre lignée karmique et votre lignée transgénérationnelle. C'est tout ça. Il y a du boulot. Mais bon, on y passe tous. S'il y a des schémas, à un moment donné, une fois qu'on l'aura fait, on est bien après. Alors, l'aura coup de cœur. Voilà, on me parle de gestation et de progression. Il y a des sentiments qui sont en train de naître et qui progressent petit à petit. Alors, c'est peut-être vous aussi qui, petit à petit, vous arrivez à retrouver un renouveau et à vous aimer vous-même. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une relation qui est en train de bien prendre là, pour certains. Voilà, on me dit que vous avez eu le cœur brisé. Il y a des ressentis encore. Vous voyez, vous avez encore des ressentis. Il y a encore des, pour certains, vous avez encore des restes de cœur brisé. Par rapport à, on me dit, par rapport à masculin. Ça peut-être, par rapport à, il y a peut-être des femmes qui ont encore des difficultés à oublier quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez du mal à équilibrer votre yang, votre côté yang, votre côté énergie masculine. On vous dit, soyez plus dans votre côté yang, dans la force, la volonté, l'ancrage, enfin, ancrez vraiment votre force. Vous voyez, ne pas être trop dans la compassion, la mélancolie. Ouais, on me parle de guérison. Vous voyez, pour certains, vous êtes en train de guérir encore d'énergie masculine, pour certains. Il y a encore des énergies qui sont là encore, en vous. Ouais, on me parle de blessures émotionnelles. On me dit, ouvrez la porte vers de nouveaux horizons. Ouvrez votre cœur. Suivez votre intuition aussi. On me dit, interdiction de repartir. Vous voyez, dans les schémas du passé, en fait. On me parle de lumière. J'ai l'impression que vous ne vous ouvrez pas non plus. Pour certains, il y a peut-être aussi des interdictions à ouvrir vos ressentis, votre porte. Et on vous dit, la guérison va vous apporter la lumière. Vous allez réussir enfin à pardonner. Et c'est ça, la clé. Vous voyez, donc pour certains, c'est pardonner. C'est pardonner, vous pardonnez à vous. Donc l'Hoponopono, ça peut vous aider beaucoup. L'Hoponopono, que vous pouvez trouver sur YouTube. Sinon, vous me demandez, j'ai sélectionné quelques vidéos. La clé, c'est le pardon. On vous dit, pardonnez-vous, vos erreurs du passé. Pardonnez aussi aux personnes du passé. C'est aussi peut-être travailler avec vos ancêtres par rapport au pardon. Pardonnez à vos ancêtres, ce qui a pu se passer. En tout cas, il y a des perturbations qui sont dues à des erreurs du passé. Et à un pardon qui n'a pas été totalement fait, là. Bon, on va voir ça. Maintenant, on va regarder l'oracle magique du cœur. Ça répète beaucoup la même chose. C'est dommage, parce que vous n'êtes pas loin d'être dans la sérénité. Voyons, vous dites, êtes-vous dans une relation toxique ? Enfin, c'est peut-être vous, tout simplement, qui l'a créé, la relation toxique. Parce que vous êtes dans l'auto-sabotage, tout simplement. Après, il y en a peut-être qui, oui, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Attention, à vous, quand même. Rien ne peut arrêter cet amour. Bon, ben, vous voyez. Pour certains, vous croyez peut-être que c'est toxique, alors c'est un bel amour. Coup de foudre. On vous dit, c'est un véritable coup de foudre. Quelqu'un tente de vous manipuler. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Voyez, donc, il y a peut-être... Alors, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de beau, mais il y a quelqu'un de toxique autour de vous qui fait qu'il vous manipule. Ou c'est peut-être vous qui vous manipulez tout seul. Tout ça parce que vous avez peur. Voilà, moi, je vous le dis franchement. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un beau, un bel amour qui est là. Il y a quelque chose de beau. Même votre cœur, il est prêt à tout. Mais vous, vous auto-sabotez. Ou il y a peut-être un ex qui est encore qui traîne, ou une ex, ou quelqu'un de votre entourage qui vous dit, ça peut-être les enfants aussi, qui vous manipule. Et du coup, vous n'autorisez pas à vivre cet amour. C'est dommage. Vémane dommage. Voilà, on me dit que vous arrivez au bout du tunnel. Mais en ce moment, vous manquez un peu de motivation. Vous êtes fatigué. On voit que vous êtes fatigué peut-être d'avoir vécu tout ça. Mais là, on vous dit, accrochez-vous. Vous arrivez au bout du tunnel. Il faut s'accrocher. Les choses commencent à se débloquer. Vous voyez, vous étiez dans quelque chose de toxique. Maintenant, ça se débloque. Et d'ici quelques jours, on vous dit, il y a vraiment cet amour qui est en train de se mettre en place. Pour moi, c'est beau. Et d'ici quelques jours à quelques semaines, il y a un véritable coup de flou qui se met en place. On vous dit, pensez à vous. Il y aura vraiment des messages. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer des messages aussi. Attention aussi de ne pas tomber dans le piège non plus d'une personne qui pourrait essayer de vous manipuler. On parle de messages, de manipulations. Parce que cette personne, peut-être que vous avez un ex ou une ex qui traîne encore. Et quand elle va sentir que vous êtes en train de partir, elle va vous réécrire. C'est souvent ça. Les ex, ils reviennent à un moment où ils sentent qu'ils vous perdent. Il ne faudra pas. Ouvrez votre cœur à l'autre personne et laissez tomber la personne du passé. Ça ne sert à rien. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Donc, ne laissez pas les autres tout bloquer. Voilà. Allez, on va faire l'oracle des confessions intimes de Michel Angetaro. La routine est le pire ennemi d'une relation. Vous voyez, donc mettez un petit peu de piment dans votre relation aussi pour ceux qui sont en couple. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Vous voyez, donc là, c'est peut-être plus pour les couples. Là, on vous dit, j'étais peut-être déçue. Peut-être que j'ai été trop dans ma jalousie, dans ma passion. Je n'ai peut-être pas pensé à toi. Pour certains, je pense qu'il y a eu des couples où il y a eu la déception. Peut-être parce qu'il y en a un qui n'était pas prêt ou qui a auto-saboté la relation, malheureusement. Et là, on vous dit, du coup, il y a eu une routine qui s'est installée. Il y a peut-être eu des déceptions. On me parle de mon ancienne relation et fait partie du passé. Vous voyez, donc là, on voit bien pour certains, lâchez le passé. Ce n'est pas la peine de le reprendre. Et suis ton cœur, garde la certitude qu'il connaît la réponse. Voilà, suivez votre intuition. Vous savez très bien au fond de vous, vous allez ressentir les choses. Et n'écoutez pas l'ego, surtout. Parce que l'ego, il va vous ramener sur le droit chemin de la raison. Et ce n'est pas toujours bon. La raison, parfois, il faut savoir prendre des risques en amour. Et puis, il faut laisser aussi le temps que s'installe la relation ou faire confiance à l'autre. Voilà, c'est tout ça. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Enfin, vous le savez. Et merci pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Ça fait deux ans que ma chaîne existe maintenant. Et je suis ravie d'être encore parmi vous. Donc, n'hésitez pas à partager encore cette chaîne pour qu'on soit encore plus nombreux. Mais bon, là, je suis déjà très heureuse comme ça. Donc, même si ça reste comme ça, ce n'est pas un problème. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles lumières. Des bisous. Voilà. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Au revoir. Et puis, je vous le dis. Merci.